Salut c'est Rémi, dans cette vidéo je vais vous donner 4 questions simples que vous devez vous poser avant de chercher à vous affirmer. Vous devez absolument connaître ça avant de chercher à vous affirmer, avant de chercher à vous imposer. A la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi un exercice que vous pourrez faire. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, je vous expliquerai comment télécharger d'autres exercices qui sont à votre disposition sur mon site, que je propose sur mon site. Alors le problème, quand on cherche à s'affirmer, c'est que souvent, on a du mal à représenter nos propres intérêts. On a du mal à les exprimer, on a du mal à les défendre, on a du mal aussi à les faire connaître, et puis à faire en sorte que l'autre comprenne nos intérêts, nos désirs, nos souhaits, nos besoins. Parfois aussi, l'autre semble ignorer carrément notre message, il ignore notre demande, il fait comme s'il ne l'avait pas entendue, comme s'il ne l'avait pas comprise. Et puis, parfois, ça va même plus loin, l'autre carrément nous envoie balader, plus ou moins violemment. Je vous donne un exemple que je vais utiliser dans la suite de cette vidéo. Par exemple, imaginez Marion. Marion, depuis 5 ans, elle fête Noël avec toute sa famille, chez elle. C'est-à-dire que c'est elle qui invite toute sa famille, c'est elle qui reçoit toute la famille, et bien sûr qui s'occupe de tous les préparatifs, c'est-à-dire la décoration, les repas, etc. Donc, toute la famille, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les enfants, etc. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de personnes, donc ça fait aussi beaucoup de travail pour Marion. Et puis, finalement, cette année, Marion, elle en a marre de devoir s'occuper de tout ça. Elle aimerait bien avoir un peu plus de temps pour elle pendant cette période. Donc, du coup, cette année, Marion proteste auprès de ses parents et elle leur dit « On a fêté Noël chez moi les 5 dernières années ». Pourtant, malgré cette protestation, les parents de Marion ne semblent pas l'entendre et ils se préparent à venir chez elle cette année encore et même carrément à inviter les oncles et les tantes. Alors, quel est le problème ? Eh bien, le problème, ce n'est pas forcément que l'autre ne veut pas, donc en l'occurrence, ici, ce seraient les parents, mais c'est parfois simplement qu'ils n'ont pas compris notre message. Peut-être que les autres n'ont pas compris notre message parce que notre façon de nous exprimer est plus ou moins ambiguë, notre message, le message qu'on veut faire passer est implicite et l'autre ne le comprend pas forcément, il n'interprète pas forcément nos phrases de la même façon et donc il y a un malentendu. Alors, pour éviter ce genre de malentendu, eh bien, voici 4 questions que je vous propose de vous poser avant de vous exprimer. Donc, ce sont des questions que vous devez vous poser chaque fois que vous voulez exprimer votre message, votre point de vue, à chaque fois que vous voulez demander quelque chose. Donc, posez-vous ces questions-là avant de vous exprimer. La première, la voici. Quels sont les faits que vous exprimez ? La deuxième, comment vous vous positionnez par rapport à l'autre ? La troisième, qu'est-ce que vous montrez de vous ? Et la quatrième, qu'attendez-vous de l'autre ? Si je reprends l'exemple de Marion, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, d'abord, les faits. Les faits, c'est que Noël a été fêté les 5 dernières années chez Marion. Ensuite, la position de Marion vis-à-vis de ses parents. Eh bien, elle se dit, ce sont mes parents, « J'ai toujours fait ce qu'ils voulaient et j'ai peur de me disputer avec eux ». Donc voilà, quelle est la position de Marion dans la relation avec ses parents. Ensuite, qu'est-ce qu'elle révèle sur elle ? Qu'est-ce qu'elle veut révéler sur elle, surtout ? Eh bien, elle se dit, « Je n'ai pas envie de me charger de cette préparation, de toute cette préparation cette année-ci. » Qu'est-ce qu'elle attend ? Eh bien, Marion attend que quelqu'un d'autre se propose cette année pour inviter les autres chez lui. Le problème, c'est que les parents de Marion n'interprètent pas du tout le message de la même façon. Marion leur a dit, « On a fêté Noël chez moi les 5 dernières années. » Eh bien, une telle phrase peut être interprétée de différentes façons et c'est donc ce qui se passe du côté des parents. Donc, pour les faits, c'est la même chose. Les parents comprennent que Noël a été fêté chez Marion les 5 dernières années. C'est ce qu'elle leur a dit et c'est ce qu'ils comprennent. Par contre, au niveau des 3 aspects suivants du message, il y a une vraie différence. D'abord, la position de Marion vis-à-vis de ses parents. Eh bien, ce que ses parents se disent à ce moment-là, c'est que leur fille veut leur faire plaisir. Ils se disent, « Marion, notre fille, veut nous faire plaisir. Elle veut faire plaisir à ses parents et elle veut les chouchouter. » Ensuite, qu'est-ce que, aux yeux des parents, Marion leur révèle ? Eh bien, ils se disent, ils interprètent ce message de la façon suivante, « Marion est heureuse de nous accueillir pour Noël et elle souhaite renouveler cette année, cette invitation encore une fois. » Et puis, qu'est-ce que Marion attend d'après les parents ? Eh bien, les parents se disent qu'ils veulent, ils espèrent que leur fille va les féliciter pour tout ce qu'elle fait, pour tous les efforts qu'elle fait, pour toute l'organisation qu'elle fait. Donc, ils se disent, « Marion souhaite qu'on la félicite pour tout ce qu'elle fait. » Et puis, elle souhaite aussi qu'on invite les oncles et les tantes pour qu'on soit encore plus nombreux et qu'on fasse une fête encore plus sympathique, qu'on soit vraiment tous en famille, que toute la famille soit réunie. Donc, vous voyez, le message de Marion est source d'ambiguïté et les parents l'interprètent donc d'une façon complètement différente. Et c'est peut-être ce qui se passe parfois dans votre propre vie quand la personne en face de vous semble ne pas vous comprendre, elle ignore votre message ou carrément, elle vous envoie balader. Peut-être simplement que, eh bien, les quatre aspects de votre message ne sont pas compris de la même façon par la personne qui les reçoit. Alors, ce que je vous propose, c'est de repenser, donc voilà l'exercice dont je vous ai parlé tout au début, ce que je vous propose, c'est de repenser à une situation où justement, vous avez eu l'impression de ne pas être compris ou carrément d'être ignoré par la personne en face de vous. Et demandez-vous quels étaient les quatre aspects de votre message. Donc, quels étaient les faits que vous avez exprimés auprès de cette personne ? Quelle était votre position dans la relation ? Quelle était la révélation de soi que vous avez faite ? C'est-à-dire, comment vous avez exprimé vos sentiments, vos émotions, vos souhaits, vos besoins ? Et enfin, demandez-vous comment vous avez exprimé vos attentes, vos demandes ? Et reposez-vous les mêmes questions mais du point de vue de votre interlocuteur et demandez-vous ce qu'il a bien pu comprendre de son côté au niveau des quatre aspects du message. C'est-à-dire, au niveau des faits, de votre position dans la relation, de la révélation de vous, de soi, et au sujet de vos attentes et de vos demandes. Et puis, cet exercice, vous pouvez le faire aussi dans l'avenir. C'est-à-dire, chaque fois que vous chercherez à vous affirmer, chaque fois que vous chercherez à vous imposer, à faire passer un message, posez-vous ces quatre questions-là et essayez d'être clair à ces quatre niveaux du message de façon à ce que votre interlocuteur comprenne vraiment ce que vous voulez dire et n'interprète pas les choses de façon complètement différente. Alors, je parlerai plus en détail de ces quatre aspects du message dans un prochain article. En attendant, si vous cherchez des exercices pour apprendre à vous affirmer, eh bien, sachez que j'en propose sur mon site. Alors, si vous êtes nouveau, vous ne le savez peut-être pas. Si vous me suivez depuis un moment, vous les avez peut-être déjà vus. En tous les cas, je vous le rappelle, je propose des exercices simples, faciles, et qui, pour moi, font certainement partie des meilleurs exercices que l'on puisse faire pour s'affirmer, pour apprendre à s'affirmer. Donc, avec ces exercices-là, eh bien, vous apprendrez à vous connaître mieux, à connaître vos besoins, vos désirs, vos sentiments. Vous apprendrez à mieux les exprimer, à mieux vous exprimer et à le faire avec confiance. Par exemple, aussi, vous apprendrez à oser dire non. Et puis, je vous donnerai dans ces exercices des structures de phrases que vous pourrez appliquer pour vous réexprimer vos demandes, pour exprimer des critiques également. Et bien sûr, ces exercices proposent encore beaucoup d'autres choses. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, je vous propose de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous verrez plus en détail à quoi correspondent ces exercices et vous pourrez les télécharger. Donc, je le répète, pour télécharger les exercices tout de suite, eh bien, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Cliquez sur le lien sous cette vidéo et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Salut !